Les beats, donc tout ce qui est batterie, voilà un traitement du son de batterie, donc c'est ce qui est le cas ici, voilà ça tourne en boucle et on voit que mon clip, mon centre n'est pas tout à fait bouclé, c'est fait exprès pour vous expliquer ensuite, donc ensuite on a la fonction tones pour les voix ou les basses plus, on peut quand même regarder ce que ça donne, c'est pas génial pour de la batterie, avec une fonction grain pour affiner le grain, texture pour tout ce qui est nappe, donc là aussi c'est pas très intéressant pour la batterie, une fonction qui est sympa, repitch pour la tonalité, voilà le son est transposé, donc ça avec d'autres sons ça peut être intéressant, et la fonction complexe qui est plus pour des morceaux entiers, il faut savoir que c'est une fonction qui demande pas mal de charges CPU, voilà donc ici on peut laisser sur beats, donc on voit que mon sample n'est pas bouclé de façon correcte, donc c'est pour ça que je vais affiner ma boucle sur 4 mesures, comme ceci, avec le délimiteur gauche ici et droite ici, en actionnant la fonction loop, et là maintenant ma boucle est bien bouclée sur 4 mesures, voilà nous avons aussi à l'intérieur ici de notre fenêtre sample, des marqueurs warp, qui servent à affiner le clip audio, donc si je zoome comme ça par exemple ici, je vois que ma partie ne tombe pas exactement, donc on double clique dessus, et je vais pouvoir venir recaler ici, alors on peut zoomer de façon très importante, voilà pour commencer vraiment au début de l'onde, voilà, et ça donc on peut le faire de partout, pour voir si on est bien calé, voilà une autre fonction, donc là j'utilise que les 4 mesures de mon clip, donc on va cliquer droit, comme ceci, et on va faire recadrer l'échantillon, voilà, et donc du coup maintenant j'ai mon échantillon découpé sur les 4 mesures, voilà, j'ai ma feuille qui tombe, c'est pas grave, et on va voir la dernière fonction, une fonction non pas moins importante, l'enveloppe, donc là fonction très sympathique, alors on a les enveloppes de clip, de mixeur, et on peut avoir aussi les enveloppes d'effet, donc sur le clip par exemple le volume, alors vous cliquez droit mode dessin, vous appuyez sur alt, pour pouvoir dessiner finement, voilà, et je vais pouvoir dessiner une enveloppe de volume, comme ceci, à vue d'oeil, et on peut écouter notre sample, voilà, donc de nouveau clic droit, effacer l'enveloppe, ça efface l'enveloppe, par exemple une enveloppe de transposition, ça peut être marrant, voilà, on écoute le clip, voilà, on reclique droit, effacer l'enveloppe, on peut avoir donc aussi, des enveloppes de mixeur, donc ici, le panoramique, pareil, on appuie sur alt, on dessine une enveloppe, comme ceci, droite, gauche, droite, gauche, droite, voilà, donc vous pouvez accéder plus rapidement, à ces fonctions, directement ici, volume, et panoramique, voilà, donc on a aussi dans le mixeur, les enveloppes d'effet, donc ici, j'ai ouvert deux pistes, FX d'effet, une avec un délai, ici, un délai ping-pong, voilà, comme ceci, hop, je me suis trompé de bouton, voilà, et un effet de reverb, donc, revenons à notre clip, et donc on va dessiner une enveloppe, de délai, donc, on va faire comme ceci, hop, en appuyant toujours sur tab, pour dessiner finement, voilà, je fais ça à vue d'oeil, comme ça, sans règle, on va activer, l'envoi d'effet, voilà, comme ceci, et donc on va entendre, notre délai, on peut faire la même chose, avec la reverb, voilà, on va essayer d'inverser, je ne me souviens plus comment j'ai commencé, en bas, donc on va commencer en haut, voilà, hop, comme ceci, et donc on a la reverb, et le délai, voilà, on est presque à la fin, ici, on a un bouton aussi très intéressant, de, comment dire, désynchronisation d'enveloppe, où on va pouvoir utiliser une enveloppe sur plus de temps, sans changer le sample, voilà, donc on peut continuer à écrire une enveloppe comme ça, et donc notre enveloppe sera lue sur les sept temps, voilà, vous savez tout sur la fonction fenêtre de clip audio, à très bientôt, merci, bye bye ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, ... ... ... C'est parti !